L'enfant de Sable Et aussi parce qu'il a écrit un livre qui est assez connu en France qui est Le racisme expliqué à ma fille Qui est sous forme de dialogue finalement entre le père et sa fille L'enfant de Sable ça raconte l'histoire d'une famille au Maroc, plus précisément à Marrakech Qui est composée de 6 ou 7 petites filles Et le père est couvert de honte parce qu'il n'a pas d'héritier masculin, il n'a pas de fils Et il décide que son prochain enfant sera un garçon Peu importe ce qu'il en sera, ce sera un garçon La mère donc tombe enceinte et accouche donc bien entendu d'une petite fille Mais cette petite fille ce sera Ahmed, un garçon pour son père, pour sa famille Et pour l'ensemble de la population de la ville Donc l'enfant de Sable va nous raconter un petit peu l'enfance, l'adolescence Et le passage à l'âge adulte de ce personnage, de Ahmed Et tout le questionnement qu'il va y avoir autour de son identité Comment le personnage va s'isoler, va être très dégoûté de lui-même, de soi-même C'est un personnage qui va être totalement torturé et qu'on va suivre à travers son regard Mais aussi le regard d'autres personnages qui vont raconter son histoire Et j'en viens donc à la structure narrative du livre qui est assez particulière Puisque c'est raconté par des conteurs qui sont sur une place Et qui à tour de rôle vont commencer à raconter l'histoire d'Amed C'est rarement le même conteur qui compte une longue partie Ça change très régulièrement, ce qui fait que c'est assez perturbant On ne sait plus vraiment qui raconte quoi Et il y a aussi des séquences où c'est Ahmed lui-même qui parle en fait Qui raconte son histoire Donc c'est assez mélangé Et même si on arrive à suivre à peu près une bonne partie du livre Par la fin ça devient un petit peu chaotique je dirais même Il y a plein de passages très oniriques On ne sait plus vraiment qui parle, qui est qui Alors est-ce que c'est pour faire écho au fait qu'il y a un questionnement sur les entités d'Amed Comment on devient une personne adulte Quand on décide qu'on est quelqu'un d'autre alors qu'on n'est pas cette personne-là Et peut-être c'est l'idée de faire écho à cela en écrivant de cette façon-là En choisissant cette structure Après c'est quand même un peu dur à suivre Et personnellement je suis un peu restée sur ma fin Je n'attendais pas du tout à une fin comme ça Après j'ai quand même beaucoup aimé Dans le sens où c'est une écriture qui est très belle Qui est très riche et qui aborde la thème de façon très très... C'est impressionnant en fait Comment l'auteur réussit à décrire les sentiments de ce personnage torturé De se mettre à la place à la fois à la place d'une femme en fait Mais une femme qui se prend pour un homme Enfin c'est assez bizarre et en même temps très intéressant Parce que oui, j'ai jamais lu de livre comme ça avant Et je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup Donc rien que pour ça, L'enfant de Seb est un livre un petit peu hors du commun Et à découvrir si la question vous intéresse Sûrement une de mes lectures coup de coeur Je pense de mes vraiment gros coup de coeur C'est Les nuits blanches de Dostoevsky Qui a été un petit peu une révélation Puisque je ne connaissais pas du tout Dostoevsky Je le découvre avec cette nouvelle Donc des nuits blanches Qui raconte l'histoire d'un jeune homme un petit peu particulier Qui est très solitaire, très rêveur Vraiment dans un autre monde Et qui erre la nuit dans Saint-Pétersbourg Il va faire la rencontre dans la nuit Donc d'une jeune fille qui semble perdue Donc je vous le dis d'avance C'est une histoire d'amour Voilà, une histoire d'amour assez particulière Mais je n'en dis pas plus C'est un livre qui m'a forcément Je pense de par l'écriture De par le personnage principal Beaucoup touchée Parce que, je ne sais pas Il y a des traits du personnage principal Dans lesquels je me suis vraiment reconnue Dans sa personnalité Dans sa façon de voir les choses Sur certains points Et puis, tout simplement Cette écriture qui est absolument incroyable Je ne saurais pas vous le décrire Mais Dostoevsky, c'est... Voilà, ce livre C'est le comble du romantisme pour moi C'est la solitude, la rêverie Une hypersensibilité Dans l'écriture, bien sûr Mais aussi une façon de décrire des expressions Des sensations qui sont fugaces Qui sont des choses qui arrivent très brièvement Il arrive à décrire des choses comme ça De façon très profonde Et belle Voilà, c'est une lecture absolument magnifique Et j'ai hâte de découvrir d'autres de ses textes Parce que j'aime vraiment beaucoup son style Son imagination est de nouveau parée Tendue Et de nouveau, soudain Un nouveau monde Une vie nouvelle Et envoûtante Scintille devant lui Dans sa brillante perspective Rêve nouveau Bonheur nouveau Nouvelle prise d'un poison raffiné Sensuel Oh, qu'aurait-il à faire de notre vie réelle ? Pour son regard acheté Vous et moi, Natchenka Nous vivons dans une telle paresse Une telle lenteur Une telle pâleur Pour lui, nous sommes si mécontents de notre destin Notre vie nous pèse tellement Et c'est vrai, regardez C'est indéniable Comme au premier regard Tout parmi nous est froid Austère On dirait renfroigné Les pauvres Pense mon rêveur Pas étonnant qu'il le pense Voyez ces ombres magiques Si envoûtantes Si fantasques Insouciantes Qui s'assemblent devant lui Et composent un tableau magique et animé Où il se retrouve lui-même au premier plan Dans le rôle du héros Évidemment Notre rêveur Dans toute sa chère personne C'est le retour de Peter May Dans mes chroniques Peter May avec l'île du serment Donc Peter May Je vous en ai déjà parlé Dans ma première vidéo lecture Qui parlait donc De meurtre à Pékin Donc là c'est la même chose C'est un policier Friller Dans la même veine Vraiment On retrouve le style de Peter May La façon de raconter l'histoire Qui est vraiment très similaire L'île du serment Ça raconte l'histoire D'un enquêteur Qui est en pleine phase de dépression Il vient de divorcer avec sa femme Et il est envoyé sur l'archipel L'archipel de la Madeleine Je n'étais plus trop sûre L'archipel de la Madeleine Pour enquêter sur un meurtre Donc il se retrouve un petit peu perdu Parce que ce sont des îles Qui se situent à l'est du Canada Pas loin du Québec Donc c'est un petit peu isolé Et il se retrouve avec une équipe Qui est composée donc De son ex-femme Donc ambiance totale Et il rencontre donc La femme de la victime Sur cette île Qui n'est autre que Kirsty Cowell Et qui est accusée Qui est fortement soupçonnée D'être la meurtrière Sauf que En voyant cette femme Sim va avoir l'impression De la connaître Vraiment l'impression Qu'il a déjà vu quelque part Et ce qui va l'amener A commencer à plonger Dans le souvenir D'un de ses ancêtres Alors je vous en dis pas plus Ça paraît très très chaotique Comme ça Très brouillon Mélangé C'est le cas Le livre est assez ambitieux Et dense Et il parle de pas mal de choses Mais cela dit Ça suit quand même Un fil directeur Assez clair Ce qui fait que Je trouve qu'on est quand même Pas trop perdu dans le sens Où d'un coup On a des chapitres Qui sont du point de vue Omniscient On va dire Du point de vue de Sim Et des chapitres Qui sont écrits à la première personne Et qui sont en fait Les Entre guillemets Des rêves Mais un petit peu La découverte De son histoire De ses ancêtres En fait Donc c'est une autre histoire Qu'est-ce qui se passe Avant finalement Donc ça se distingue Assez bien Et il y a un fil directeur Qui quand même Tire les deux histoires De façon assez logique Petit défaut pour moi C'est la fin Qui arrive vraiment De façon trop abrupte encore Je trouve que c'est dommage Parce que je m'attendais A ce qu'il y ait un déroulement Encore plus long Que ça soit encore plus développé Qu'on aille un peu plus Au fond des choses C'est le cas Mais je sais pas J'attendais peut-être un peu plus Donc ça reste un livre Que j'ai vraiment Beaucoup aimé quand même Vraiment Mais là je crois Que ça confirme Que j'aime bien cet auteur Que j'aime son style Et que voilà Si vous cherchez du policier Et du frédor Bah c'est pas un auteur Qui va vous décevoir Je pense Je suis partie à la découverte D'un auteur chilien Qui n'est autre que Luis Sepulveda Avec Les roses Les roses d'Atacama Les roses d'Atacama C'est donc un livre Qui se présente Sous forme de micro-chapitres Avec chaque micro-chapitre Qui se concentre Sur un personnage Sur une personne Que l'auteur a rencontré Donc ce sont des personnes Du monde entier Qui vont chacune raconter Faire part de leurs aspirations De leurs rêves De leurs combats Des choses de la vie quotidienne Qui les touchent De leurs coutumes Et Luis Sepulveda Va à la rencontre de ces gens Avec beaucoup de bienveillance Beaucoup de générosité Beaucoup de bienveillance Ça transparaît totalement Dans son écriture Dans la façon dont il va parler De ses personnages Et c'est vraiment intéressant Parce qu'il y a tellement de choses Un petit peu improbables Qui se passent Il rencontre tellement des personnes Qui semblent uniques Qui sont motivées par des choses Qui nous paraissent parfois dérisoires Mais en fait Voir ce qui les anime Ces personnes C'est assez touchant Et l'air de rien C'est un livre Qui va quand même Montrer Qui va voir Insister sur certains aspects Des problématiques Du monde entier Qui touchent tout le monde Finalement Notamment la catastrophe Qui est la pollution Des océans Mais aussi La liberté La liberté de la presse La liberté de la presse Et ce qui est aussi lié Je pense A l'histoire Du pays de cette hauteur Le Chili Mais aussi Même certains pays D'Amérique du Sud Qui ont été gouvernés Par des dictatures Et des régimes autoritaires Qui censuraient une bonne partie De la presse Et ça c'est évoqué De façon assez intéressante Dans le livre Au fur et à mesure Donc des voyages de l'auteur Donc c'est une découverte Assez étonnante Je ne m'attendais pas du tout à ça Quand j'ai lu le livre Je pensais que ça allait vraiment Être une histoire Avec plein de personnages C'est le cas Mais c'est très décousu En fait Chaque personnage N'a pas forcément De rapport avec les précédents C'est très Tout est distinct Mais pourtant lié Par une seule et même chose C'est comme tous des personnes Qui avons des choses à raconter Et qui vont sur la même planète Accessoirement Donc c'est assez intéressant Et étonnant Je dirais Un livre que j'ai beaucoup 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 aimé Beauté fatale De Mona Cholet Qui est donc un essai féministe Qui va se concentrer Sur les dictats Finalement De la mode De la beauté Comment on voudrait Que les femmes soient Comment est-ce que La société véhicule Des standards De beauté Et comment les médias Participent à ça En fait Les séries Les films Et surtout la presse Qui sera beaucoup évoquée Dans ce livre C'est un livre Qui me semble Indispensable de lire Vraiment Tout le monde devrait lire Ce livre Et je pense qu'on se rendrait Tous compte Qu'il y a un gros problème Avec l'image de la femme Même si c'est pas nouveau On le dit depuis longtemps Là vraiment Il y a une insistance Sur le fait que la mode Véhicule vraiment Des standards de beauté Qui sont des femmes fines Des femmes blanches Voilà C'est des standards là Qui sont véhiculés Je trouve que parler de ce livre En plus en ce moment C'est assez Ça tombe un peu Sous le sens de l'actualité Parce qu'on a parlé récemment De la mort de Karl Lagerfeld J'étais choquée De voir qu'il n'y a aucune critique Qui est faite vis-à-vis de cet homme Alors que ce livre En parle de façon très intéressante Alors je crois que c'est Une ou deux anecdotes Qui sont dans le livre Mais qui sont tellement révélatrices Du fait que la mode Est faite par des hommes Est faite par des gens Qui enferment En fait Continuent d'enfermer la femme Dans des cases Que voilà Il y a plein de choses Qui sont abordées Les conditions de travail Des mannequins Qui sont totalement inacceptables Voilà Il y a plein de choses C'est un livre Qui me paraît vraiment Très intéressant Il y a sûrement des choses Que vous savez Que vous connaissez Mais je trouve que tout est Très bien synthétisé Avec beaucoup de références Qui sont claires Tout est bien synthétisé Expliqué Il y a plein de questions Qui sont soulevées aussi Qui sont moins habituelles Je trouve que c'est complet Et très intéressant Sur cette question là Batman encore Je vous parle aujourd'hui De Batman Un long Halloween Qui est un ouvrage Plutôt costaud Par rapport à ceux Que j'ai l'habitude De lire Un long Halloween Qui m'a été Très très fortement recommandé Et même désigné Comme étant le meilleur Comique Batman De la Terre entière Je suis pas trop d'accord Avec ça Mais c'est quand même Un très bon ouvrage De quoi ça parle Un Halloween Ça parle en fait De un meurtrier Qui sévit dans Gotham Qui décide chaque fois Chaque soir de fête De commettre un crime Et chaque soir de fête Il commet donc son crime Et il laisse Derrière lui Un indice Entre guillemets C'est à dire Quelque chose Qui correspond à la fête Par exemple Ça peut être Une citrouille d'Halloween Pour Halloween Ça va être Pour l'un Saint Valentin A cœur par exemple Et donc Batman Accompagné de James Gordon De Harvey Dent Va commencer Va se lancer Et va mener l'enquête Il faut savoir Que c'est un livre Qui a un scénario Assez différent Des autres Batman Que j'ai pu lire Que j'ai trouvé Beaucoup plus Étoffé Un peu plus Un peu plus complet Un peu plus profond Peut-être C'est un livre Avec une ambiance Assez particulière Au-delà de l'histoire Il va y avoir Tous les problèmes Entre les mafias De Gotham Qui vont s'entremêler Ce qui va laisser Un peu une ambiance D'ailleurs des années 40 Cette ambiance Elle transparaît aussi Par les graphismes Du livre Avec un dessin Un petit peu Je dirais vieillot Un dessin Que j'ai pas trop aimé D'ailleurs Il y a une vraie démarche artistique Ça s'éclaire Sur le clair-obscur Sur le fait Qu'il y a plein de visages Qui ne sont jamais éclairés Complètement On ne les voit jamais Un visage tout blanc Apparaître C'est assez rare En fait dans le livre Il y a aussi Je ne sais pas Il y a un mélange des couleurs Qui m'a un peu gênée J'avais l'impression Que les personnages Les décors N'étaient pas forcément Bien distincts Qu'il n'y avait pas assez De traits Pour les distinguer Mais après Ça c'est vraiment Un point de vue personnel Par rapport à ce que Je lis J'ai l'habitude de lire Après ça reste Un bon ouvrage Franchement l'histoire Elle tient en haleine C'est beaucoup de suspense C'est pour ça Qu'au bon moment On l'avait recommandé Comme étant un Batman Avec un bon scénario C'est le cas C'est un bon scénario Après Le meilleur Batman du monde Je ne sais pas Mais ça reste un très bon ouvrage Et frustration immense D'ailleurs à la fin Parce que Ce n'est pas vraiment une fin Il y a une suite Il y a un autre bouquin Donc voilà Affaire à suivre Voilà Je termine avec un livre Qui m'a beaucoup Beaucoup plu C'est un recueil de poésie Et qui a été écrit par Anak Matova Les poésies d'amour Ce qui va pas mal Avec le mois de février Je trouve Anak Matova C'est une auteure russe Et c'est une poétesse russe Même d'ailleurs Qui est très 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 connue En Russie Ce que j'ai beaucoup aimé C'est que c'est une poésie Qui est accessible A tous C'est des poèmes Dans lesquels N'importe qui Je pense peut se reconnaître Il y a au moins un poème Où vous arriverez à vous reconnaître A retrouver une situation Que vous avez vécue Ou de quelqu'un Que vous connaissez Je pense qu'il y a quelque chose Qui va vous parler Dans ces poèmes C'est de grande chance Que ça arrive Ces textes me touchent Par leur sincérité Par leur sensibilité Et voilà Que dire de plus Moi j'ai beaucoup aimé Je pense que la poésie Ça reste très subjectif On aime ou on aime pas quelque chose Voilà Moi ça reste Une poétique de poésie Que j'aime par-dessus tout Vraiment Chaque jour Je suis plus docile Ami changeant Et mystérieux A ton amour Qui est supplice Et par le fer Et par le feu Tu m'interdis Toutes prières Même de sourire Et chanter Mais rien ne m'importe Plus guère Si près de toi Je peux rester Ainsi S'écoule ma vie calme Et trangère aux cieux A la terre Comme si tu avais pris mon âme Au paradis Et à l'enfer Et voilà Pour cette vidéo lecture Si vous avez lu Ces livres N'hésitez pas à me le dire Dans les commentaires Et puis on se retrouve Pour une prochaine vidéo A très vite